Lorsque vous pensez bande dessinée, vous imaginez des cases et des bulles ? Eh bien, ce n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe siècle, on utilisait des techniques de représentation ancienne pour raconter une histoire en une seule image, une gravure avec plusieurs scènes successives à l'intérieur. Il faudra atteindre le début du XIXe siècle pour découvrir les gaufriers, sans surprise, à l'image de ceux qui nous régalent, une histoire à compartiment avec des vignettes. Et là, on se rapproche de l'actuelle BD, avec le côté narratif du dessin. S'ensuit la naissance de la littérature en estampe. Le dessin au trait devient alors une forme d'écriture. Et celui qui l'a créé, c'est lui, cet homme, le suisse Rodolphe Topfer. Aujourd'hui, il est considéré comme le père de la bande dessinée. Il intègre l'écriture manuscrite au dessin au trait, ce qui était totalement impossible avec la gravure traditionnelle. Avec Topfer, en revanche, pas de bulles. Les dessins sont comme des légendes, juste en dessous des cases. Allez savoir qui dit quoi. Les premières bulles, que l'on appelle aussi phylactères, apparaissent dans les caricatures politiques anglaises, à la même époque, 18e. Dans les manuscrits médiévaux, ces petites banderoles permettaient d'identifier les personnages, ou leur donner même la parole. En France, ce n'est qu'en 1908 que l'on découvre Sam et Sap. Ils parlent à travers des bulles dans le journal pour enfants Saint-Nicolas.